salut à tous c'est julien de dinapart j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explicative et présentation de nos produits et en particulier les kits pistons renforcés pour les pompes à essence haute pression monté sur les deux litres tfsi des plateformes golf 5 6 et 7 vous le savez déjà on fabrique et on propose à la vente des kits de pistons renforcés pour ces pompes à essence on les vend au détail ici vous pouvez les trouver sur la table on les vend aussi déjà prémonté dans les pompes si jamais vous avez vous en avez besoin de déjà prémonté et on va donc proposer ces kits sur quatre modèles de pompes différents les pompes qui sont montés sur les blocs moteurs type ea113 on peut les trouver aussi sur des masses a3 mps ou éventuellement des rs4 b7 on en trouve des kits aussi compatibles avec des pompes monté sur les golf 6 gti on en trouve sur les rs4 ou plus récentes et puis rs3 aussi et puis sur les kits les kits ici sont proposés pour les ea888 gène 3 donc les plateformes golf 7 donc la r la gti etc l'idée c'est qu'en fait les pistons de pompes à essence d'origine ont des limites en termes de volume donc quand lors d'une préparation par exemple sur des prépassage 2 voire des passages éthanol elles sont limitées en débit et vous n'allez pas pouvoir injecter suffisamment de carburant pour pouvoir faire votre préparation donc le véhicule risque de tourner trop pauvre pas avoir assez de carburant l'idée c'est qu'en augmentant en fait le volume de la chambre de compression parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur de la pompe ici qui est une pompe haute pression le carburant étant éjecté par la pompe basse pression qui se trouve dans le réservoir à l'intérieur de cette pompe et donc le volume qui va être comprimé le volume de carburant qui va être comprimé dépend du diamètre du piston en fait ce qu'on trouve au fond de la pompe est ce qu'on appelle une chambre de compression puisque vous le savez peut-être mais les liquides ne sont pas compressibles et du coup le piston va le comprimer pour l'éjecter sous pression dans la rampe d'injection et plus vous augmentez le diamètre du piston et plus vous pouvez augmenter donc le volume d'essence que va éjecter la pompe pour pouvoir réaliser cette opération et augmenter le diamètre du piston de la pompe et donc augmenter le débit des capacités de ses pompes on va travailler donc sur le diamètre du piston et le diamètre du fourreau et l'idée est donc de pouvoir proposer un kit adapté à chaque pompe avec un diamètre extérieur d'origine mais un diamètre intérieur élargi alors il ya des limites de tolérance de la dilatation du métal donc on peut pas non plus faire des pistons trop larges en tout cas sur les kits pistons de la marque dinaparte on est allé chercher le diamètre le plus large possible pour vous permettre des préparations les plus poussées sur certains kits on peut aller jusqu'à 200 bar de préparation donc les kits là sont tout à fait adaptés à des préparations stage 2 stage 3 éthanol etc nos pistons de pompe à essence sont des pistons qui sont fabriqués en france près de chez nous à côté de bordeaux donc sont des produits qui ont été en fait usiné dans un premier temps dans un acier bien particulier cet acier a été ensuite trempé donc il a eu un traitement au coeur du métal alors la trempe que l'on effectue sur nos pistons ne sont pas des trempe complète parce qu'en fait le l'acier plus il est dur et puis les cassants et pour éviter d'avoir des pièces trop fragiles on est allé traiter le le piston à peu près jusqu'au coeur mais pas tout à fait au fond pour pouvoir quand même garder un peu de tendresse au coeur du piston et garder de l'élasticité donc les métaux sont trempés ensuite ils sont rectifiés et puis ils subissent un traitement de surface et ensuite un rodage et d'ailleurs je vous laisserai en fin de vidéo avec un extrait de la fin de fabrication de ces pistons là et donc cette dernière étape le rodage permet de mesurer en fait l'ajustement entre ces deux pièces l'écartement qu'on va pouvoir trouver entre ces deux pièces de façon à leur permettre de coulisser librement et bien évidemment aussi de pouvoir se dilater sans venir serrer l'une contre l'autre et bloquer la pompe donc c'est une étape assez importante voilà donc nos pistons sont vendus donc à l'unité vous pouvez les trouver directement sur le site internet qui sont vendus avec leurs outils de démontage puisque pour les extraire ceux d'origine de la pompe il vous faut un outil spécifique donc chaque kit est vendu avec un outil spécifique mais vous pouvez aussi bien évidemment trouver des pompes prémontées comme je vous le disais au début de la vidéo ces pompes prémontées ont des pompes de marque itachi il faut savoir que itachi est l'équipementier audi volkswagen et qu'il fournit d'origine ces pompes là sur les véhicules donc on reprend des pompes à essence de marque itachi de qualité pour pouvoir vous proposer quelque chose de fiable dans le temps et éviter des contrefaçons ou des produits de faible qualité donc vous pouvez retrouver tous ces pistons là au détail ou toutes les pompes prémontées directement prête à l'usage sachez que même si vous prenez une pompe prémontée et prête à l'usage nous vous fournissons quand même le piston d'origine qui a été extrait au moment de la préparation ainsi que l'outil voilà ce qui vous permettra éventuellement de repasser sur une pompe d'origine si vous en avez besoin un petit peu plus tard voilà je vous remercie de votre attention je vous laisse donc le petit extrait vidéo chez notre usineur je vous remercie et écoutez n'hésitez pas à liker la vidéo à nous encourager et bien évidemment à vous abonner à très vite merci et Sous-titrage ST' 501